L'eau, pour qui souffre, est une soeur de charité qui n'a pu satisfaire aucune joie humaine, et qui se cache, douce et le sourire amène, sous une guimpe et sous un froc d'obscurité. Son amour du repos, son dégoût de la vie, sont si contagieux que plus d'un l'a suivi dans la chapelle d'ombre, au fond pieux des eaux, où, tranquille, elle chante au pied des longs roseaux, dont l'orgue au vert tuyau la compagne en sourdine. Elle chante, elle dit, les douze abris que j'ai, pour ceux de qui le cœur est trop décoagé, Ah, la molle attirance et quelle voix divine, car, pour leur fièvre, c'est la fraîcheur d'un bon lit. Et eux, beaucoup aimantés par cet appel propice, perclus, entrent dans l'eau comme on entre à l'hospice, puis meurent. L'eau les lave et les ensevelis, dans ces courants aussi frais que de fines étoiles, et c'est enfin vraiment pas la bonne mort. Cependant que, le soir, autour du corps qui dort, l'eau noire allume un grand catafalque d'étoiles. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada